Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile ce dimanche nous donne à entendre une nouvelle parabole du Seigneur Jésus. Nous savons et nous avons souvent eu l'occasion cet été, ces dernières semaines, d'apprécier les paraboles de Jésus. Nous savons combien il est un maître dans l'art de composer ces histoires qui nous décrivent le royaume dont il est si difficile de parler, dont on ne peut parler qu'en parabole. Mais aujourd'hui, il nous faut prendre conscience que nous-mêmes, nous ne sommes pas ces maîtres dans l'art de ne pas écouter les paraboles. Nous aimons les morales évidentes, les leçons faciles. Dès lors, particulièrement aujourd'hui, il nous faut ralentir dans notre lecture et être particulièrement attentifs, parce que le terrain est miné. Saint Luc nous dit, dès l'introduction, ce qui nous semble être la morale de l'histoire. Si tant est qu'il y ait des morales dans les paraboles, il n'y en a pas. Jésus n'est ni la fontaine ni la Martine. Il n'y a jamais de parallélisme strict, de lien direct entre l'histoire racontée et la réalité qu'elle désigne. Et donc aujourd'hui, nous avons cette difficulté liminaire d'entendre saint Luc déclarer Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Et cela convoque immédiatement toute l'expérience douloureuse de nos frustrations dans la prière. Il y a tant de prières, je parle de belles prières, de prières importantes, que nous adressons au ciel et dont il nous semble qu'elles ne sont pas reçues, qu'elles sont malentendues ou que Dieu met vraiment beaucoup trop de temps à nous répondre. Alors, à l'écoute de cette introduction, nous nous disons, voilà, j'ai compris, l'évangile de dimanche nous propose de prendre notre courage à deux mains pour persévérer dans la prière. Et ayant fait cette conclusion, orientée par notre désir d'être exaucé, nous n'écoutons plus l'histoire, nous l'écoutons d'une oreille distraite en sachant très bien ce qu'elle veut dire. Or, justement, elle ne parle pas du tout de ça. Il n'est pas question dans cette parabole des prières légitimes que nous adressons au Seigneur et dont il semble que le délai pour les voir exaucer est trop long. Alors, comment faire ? Comment rentrer dans la parabole ? Comme dans toutes les paraboles. Les paraboles sont des histoires difficiles à comprendre. Il y a un travail de la raison à faire. Et particulièrement, aujourd'hui, ce sera utile parce que c'est une parabole sur la foi. Or, la foi n'est pas infrarationnelle, elle est suprarationnelle. C'est-à-dire que pour entrer dans le régime de la foi, il faut faire un travail de la raison, il faut faire une recherche intellectuelle, la conduire à son terme, et ensuite arriver au point où la raison se soumet à la foi, accueille la lumière de la foi. Pour rentrer dans la parabole, l'itinéraire est un peu similaire. Il nous faut travailler à comprendre cette histoire et arriver jusqu'au point où nous serions tentés de dire, nous ne le disons pas, nous avons trop de respect pour l'évangile, mais où nous serions tentés de dire, cette histoire ne tient pas debout, elle est vraiment débile, ça ne marche pas. Et bien, quand on a atteint ce point qui nous semble infranchissable pour la raison, parce qu'il a l'air absurde, par exemple, Eh bien, nous sommes prêts à rentrer dans le régime de la foi, nous sommes prêts à entendre le sens profond de la parabole. Alors essayons. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Cette description est évidemment importante. Il aurait été facile de dire un juge inique, un juge qui n'avait pas de justice. Mais non, on nous explique qu'il n'a pas de relation avec Dieu et qu'il n'a pas de relation avec les hommes. Autrement dit, qu'il est inhumain. On déploie la description et on nous montre qu'il est quelqu'un d'isolé, de refermé sur lui-même, qui n'est pas un être en relation. Et cette caractéristique est tellement importante qu'elle est répétée deux fois. Et on les place sur sa propre bouche la deuxième fois. « Même si je ne crains pas Dieu, dira-t-il, et ne respecte personne. » Comme cette veuve commence à m'ennuyer, etc. Donc cette caractéristique est extrêmement importante. En face de lui, une veuve qui vient lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Et là de nouveau, il est important que ce soit une veuve qui vienne réclamer la justice. C'est-à-dire une femme, une personne hors statut juridique. Quelqu'un qui n'a pas de protecteur et qui n'a pas la position pour réclamer qu'on lui fasse justice. Qu'est-ce que ces portraits nous apprennent ? Eh bien, ils nous apprennent justement qu'il n'est pas question dans l'essentiel de cette parabole de nous dire qu'il faut persévérer pour réclamer la justice. Si ça avait été le message, on n'aurait pas insisté sur l'inhumanité du juge. Il suffisait de mettre en scène un juge indolent. Quelqu'un qui se dit « J'arrive au boulot à 11h du matin, je m'en vais à 3h de l'après-midi. Entre les deux, je consulte vaguement les dossiers et je me dis « Celui de cette personne attendra bien demain et ne le traite jamais. » Et voilà, la situation était conforme à l'appel à la persévérance. De même, en face, il n'y avait pas besoin d'une veuve. Il suffisait d'un homme ordinaire, un artisan quelconque, quelqu'un qui a des droits dans la société et qui demande à les faire valoir. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas été satisfait du juge qui temporisait sans cesse, qui repoussait sans cesse le traitement de son dossier, eh bien, il lui suffisait d'aller voir un autre juge. Et le juge de son côté, s'il était vraiment ennuyé par ce cas qui revenait sans cesse sur son bureau, il lui suffisait de débouter la personne. Et c'était terminé. Donc, le cœur de la parabole ne peut pas être un appel, un simple appel à la persévérance. Qu'avons-nous en présence ? Qui sont ces personnages ? Eh bien, d'un côté, nous avons un juge qui n'a pas de justice. Il est impossible d'attendre de ce juge la justice. Cela n'arrivera pas. Il n'y a en lui ni justice, ni vérité. Et en face de lui, nous avons une personne démunie, une veuve qui n'a aucun moyen d'obtenir la justice, et qui persévère à chercher la justice là où elle n'est pas, là où elle ne peut pas être. Elle ne voit aucun signe de justice, elle n'attend aucun signe de la justice, et elle frappe à une porte où tout le monde lui dirait qu'il est inutile de frapper. Et à un moment donné de l'histoire, d'une manière tout à fait imprévisible, à un moment tout à fait inattendu, l'impossible se produit. Le juge qui n'a pas de justice, et c'est bien ainsi que le Seigneur l'appelle, le juge dépourvu de justice, rend justice. C'est inimaginable, c'est foudroyant, c'est tellement brutal que la parabole s'arrête. Ce fait étourdissant coupe le cours de l'histoire. On ne lui dit même pas en quoi consistait la justice qu'il a faite, mais surtout, Jésus ne décrit pas la joie de la femme, elle ne convie personne à faire la fête avec elle, comme on l'a vu dans les paraboles précédentes. La joie de cette veuve, qui pourrait couronner et récompenser sa persévérance, n'est pas mise en scène. D'ailleurs, qui penserait encore à son attente ? Elle n'a plus d'importance. Tout le monde est abasourdi par ce qui vient de se produire. Un juge dépourvu de justice vient de rendre justice. Ce qui vient de se produire est comparable, je n'ai pas le même talent que Jésus pour trouver des images, mais ce qui vient de se produire est comparable à ce qui se produit dans une tempête d'orage. On voit les nuages noirs s'accumuler, on voit le ciel descendre, on sent l'électricité dans l'air, on sait que la foudre va tomber, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on entend les oiseaux suspendre leur chant, le bétail se réfugier, cesser de ruminer, et tout à coup, l'éclair tombe. Et quand l'éclair tombe, tout s'arrête. L'attente précédente n'existe plus, plus personne ne la considère, plus personne n'y pense. On est saisi si violemment que même notre cœur semble s'arrêter, même notre respiration semble suspendue. Voilà l'histoire que Jésus vient de raconter. C'est l'histoire de la foi. Une personne fragile, comptée pour rien, isolée, sans soutien, qui persévère jour après jour à voir ce que personne ne voit, à attendre ce que personne n'attend, et qui tient dur comme fer. Je sais que le Seigneur va venir. Je sais que le Seigneur fera justice. Et quand tout à coup, le juge des derniers temps arrive, eh bien, il est là. C'est un fait brutal, soudain, évident, que personne ne peut nier, et qui efface d'un coup toute l'attente, toute la persévérance, tout le combat de tenir debout dans la nuit. Ce dont il est question ici, ce n'est pas d'être exaucé sur nos légitimes demandes qui sont en attente depuis trop longtemps. Il est question ici de prier pour la venue du Messie, la deuxième venue, la grande venue, celle du jugement dernier. Et c'est bien ce que le Seigneur Jésus explique dans une formulation qui, j'en conviens, est un peu obscure. Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. La première question, c'est de dire, mais est-ce qu'on crie vraiment ? Est-ce qu'on appelle vraiment de tout notre cœur le retour du Seigneur ? Est-ce qu'on est impatient de le revoir ? Est-ce que Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? La traduction liturgique pose ici la question. Vous savez que dans les manuscrits anciens, il n'y a pas de ponctuation. Les points d'interrogation, c'est nous qui les mettons suivant la manière que nous comprenons. Ici, la tournure est difficile. Peut-être il faut-il y voir quelques parentés avec l'hébreu, et dans ce cas-là, la formulation serait même s'il les fait attendre. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, même s'ils temporisent ? Et je vous le déclare, conclut Jésus, bien vite, d'un coup, tout à coup, comme un éclair, il leur fera justice. Il viendra, le juste juge, il répondra à leur prière qui appelle, juge à venir. La belle prière, la seule prière qui compte et qui est celle de cette veuve, rends-moi justice contre mon adversaire, cet adversaire qui est le mal, cet adversaire qui est la lèpre du péché, comme nous l'avons vu dans l'évangile de dimanche dernier, et qui défigure mon humanité, rends-moi justice, rends-moi juste, rends-moi conforme à ta volonté, fais que je sois enfin manifestement et pleinement ton enfant. Et la conclusion est terrible. Cependant, ajoute Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il encore une seule âme, une seule petite et fragile veuve qui prie de tout son cœur pour sa venue, qu'il l'attende avec impatience ? Et si nous reprenons la première lecture, dans le livre de l'Exode, le Seigneur trouvera-t-il son Église au combat de la foi ? La trouvera-t-il comme une armée rangée en bataille pour lutter contre l'ennemi de Dieu ? Il est temps pour nous, frères et sœurs, de nous centrer sur l'essentiel, d'entrer enfin radicalement dans ce combat. Regardez la première lecture, tout le monde a une place. Les soldats sont pris parmi nous, parmi les gens du peuple. Ce ne sont pas des soldats professionnels, ce sont des hommes qui sont là et qui retroussent les manches. Celui qui mène la bataille n'est pas un général expérimenté, mais c'est un prophète et qui prie. Et quand il prie, il en faut encore qu'il soit là pour assurer l'intendance à Aaron et Hur qui lui tiennent les mains. C'est l'heure du combat, frères et sœurs. Nous avons tous notre place dans l'Église, mais nous sommes tous dans le même combat. Il est possible qu'il nous semble durer. Il est évident qu'il est difficile. Mais la question à se poser est celle-ci. Le Seigneur trouvera-t-il la foi sur la terre ? Frères et sœurs, vivons le beau combat de la foi, vivons de la foi, pratiquons la foi, transmettons la foi, donnons la foi, qu'elle soit belle, vivante, épanouie, car il vient le juge éternel. Il vient comme l'éclair dans la nuit. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !